Après avoir traversé l'Afrique pendant un peu plus d'un an et demi, on commence à avoir pas mal de rouille sur notre van Léon. Donc on va te parler un peu dans cette vidéo de peinture. Et je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la fin est très sympa. Bon, la mission du jour, ça va être grand ménage dans Léon. Ça fait un moment qu'on est là et qu'on doit le faire. Donc là, aujourd'hui, on va se motiver pour le faire. On avait un peu la flemme jusque là. Mais du coup, là, juste derrière, il y a un tuyau d'arrosage. Léon est ici. Et donc, on va faire le grand nettoyage, ménage. Je pense qu'on va tout vider ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'enlève la peinture. On lave régulièrement le van. On ne vide pas tout le temps tout, mais c'est incrusté. Il faudrait repeindre. En fait, il y a énormément de poussière. On est toujours sous la poussière. Et du coup, tout est un peu dégueu. Tu vois comme ça partout. Du coup, la poussière rentre à fond et dans les pistes à chaque fois. Tu peux laver tous les jours. Tu as quelques millimètres de poussière. Tiens, il y a un autre ami à retour qui passe. Il n'a pas vu. D'ailleurs, vous n'avez pas annoncé, mais pour nous, l'Afrique du Sud, donc le dernier pays de notre traversée de l'Afrique, ça rimait en une grosse récompense pour Léon. Parce qu'on a acheté ce Léon. En fait, la carrosserie était déjà en très mauvais état, repeinte au pinceau. Et on lui avait dit en partant, si tu nous emmènes jusqu'au bout de l'Afrique, on te repeint. Et donc, là, en ce moment, normalement, on était censé repeindre Léon en Afrique du Sud. C'était notre plan. Et puis, le coronavirus, comme tout le monde, nous a bloqués dans nos plans. Mais ce n'est pas grave. On reporte ça. Par contre, on a besoin de vous. Puisqu'on ne sait pas encore de quelle couleur repeindre Léon. On n'a pas trouvé vraiment de couleur à nous plaire. Et on aimerait garder le côté un peu bicolore. Parce qu'aujourd'hui, il y a la bande noire à l'avant et le reste en blanc. Et du coup, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en design automobile, je ne sais pas comment ça s'appelle ce métier. Mais s'il y en a qui ont des conseils, des idées, qui ont envie de nous faire des petits croquis, ou je ne sais pas, pour faire peut-être soit le sous-bassement d'une couleur. On aimerait bien qu'il y ait un peu de peps, quand même. Ce serait bien qu'il y ait un peu de jaune, orange, bleu. Enfin, une couleur à la fois. Pas toutes les couleurs d'un coup. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des idées. S'il y en a qui ont des petits talents là-dessus, nous, on ne s'y connaît pas trop. Mais en tout cas, c'est un chantier de dingue. On y pense depuis le début, en fait. Ça fait un an qu'on se renseigne un petit peu sur la route et tout ça. Mais il faut compter au moins deux semaines de travail. On compte trois semaines, parce que je pense que deux semaines, c'est vraiment si tout se passe bien. Et en fait, déjà, il faut que nous, on démonte tout. Toute l'attente de toit, tout. Il faut ensuite qu'on trouve un hébergement pour tout stocker. Parce qu'après, ils vont enlever toutes les fenêtres, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut tout sortir, tout démonter. Donc, nous, ça veut dire trouver un hébergement. Et ensuite, il y aura sûrement, en démontant tout, il va y avoir plein de pièces à changer, surtout des caoutchoucs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça à Johannesburg, en Afrique du Sud, ou à Durban, dans une grande ville d'Afrique du Sud. Pour qu'on trouve toutes les pièces, voilà, à changer. Tu vois, par exemple, ici, là, il y a de la rouille, il y en a un peu ici aussi. Si tu fais l'état des lieux de la rouille, je pense que les points de rouille, il y en a une centaine. Tu vois, ici, autour de la fenêtre, ça commence à rouiller. Et le coffre, là. Ça, c'est moins urgent encore, mais... Le coffre, là, c'est assez violent. Vas-y, fais-toi. Tu vois, ça part, donc, tout là, c'est rouillé. Tout là aussi, ici, dans la portière, là, on a un trou. Voilà. La carrosserie, d'une manière générale, est plutôt correcte, mais on a quand même quelques points de rouille où ça commence à attaquer un peu. Là, on a encore un départ de rouille, ici, là, sous la peinture. Et là, on a le bas de caisse, qui est complètement défoncé. Et là, ça, c'est un bout de tôle. Voilà. Là, il y a un gros trou. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de taf. On suit quand même un peu l'évolution de la rouille de la carrosserie depuis un moment. Et là, ça commence à se dégrader assez vite. Mais on a demandé à pas mal de locaux dans des garages et tout. Et eux, ça ne leur fait pas du tout peur. Ils ont l'habitude de réparer des trucs tellement pire que ça. Et voilà, c'est juste que c'est un gros travail. Ça prend du temps, mais ça se répare très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait le faire assez rapidement. Après, au niveau mécanique, on est quand même assez rigoureux sur l'entretien. On fait toutes les vidanges à temps. On change les filtres. Je fais quasiment toute la mécanique moi-même. Et on ne lésigne pas sur la qualité des pièces. À chaque fois, on ne prend pas les pièces les moins chères ou les huiles les moins chères. On prend vraiment de la qualité parce qu'on pense que c'est important. Et toute la partie mécanique, ou en tout cas, le moteur est vraiment hyper sain. On n'a jamais eu vraiment de gros soucis à part des petits problèmes de batterie ou d'encrassement de filtre, de choses comme ça. Mais en tout cas, le moteur est vraiment sain et on le chouchoute bien. Et donc, si jamais il y en a qui ont des idées pour la peinture de Léon, vous pouvez nous envoyer un mail sous la description, sous la vidéo. Il y a nos coordonnées. Et on partagera les propositions, bien évidemment, sur Instagram. On vous partagera un petit peu nos idées. Et puis l'avancement de ce gros chantier quand on pourra. En tout cas, la réflexion, on peut commencer maintenant. Sur Instagram, c'est sympa. Parfois, c'est plus adapté pour certains projets. Et là, clairement, par exemple, en story, on va pouvoir faire des sondages peut-être pour vous proposer des couleurs de véhicules, etc. Donc, c'est vrai qu'on aime bien Instagram pour vous demander votre avis, pour faire des petits sondages, etc. Ou des fois, pour montrer un petit peu les coulisses du montage des vidéos ou des coups de gueule. Ça permet de s'exprimer des fois un peu plus facilement, plus rapidement. Et surtout, de vous consulter. Donc ça, on aime bien. Il m'a dit qu'il ne fallait pas lui donner d'argent parce qu'en fait, il est employé par Arthur, notre voisin. Je vais quand même lui donner de l'argent parce que ça, tu lui prends un peu de temps pour nous faire toutes ses courses. Et nous, ça nous arrange bien. Bon, c'est trop cool. C'est rigolo, c'est la première fois qu'on fait ça, d'avoir des courses faites par quelqu'un d'autre. En fait, tout à l'heure, je suis allé voir Arthur, notre voisin qui élève les poissons, pour l'aider parce qu'il a un problème mécanique sur sa voiture. Et du coup, il nous a demandé si on avait besoin de quelque chose pour faire les courses. Et donc, je lui ai demandé où acheter des légumes dans le village parce qu'il y a des gens qui vivent ici un petit peu, tout autour. Ils ont des petites cultivations. Mais il me dit qu'en fait, ils ne vendent rien ici et ils amènent tout à la route principale à quasiment une heure de route. Lui, il envoie quelqu'un pour aller faire les courses. Donc, il m'a proposé d'aller faire les courses pour nous. Ça nous dérange un peu que lui, il envoie quelqu'un pour aller faire les courses. Mais en même temps, on se dit que c'est cool, que c'est de l'entraide. Et nous, ça nous évite de prendre notre voiture, de faire deux heures de route aller-retour juste pour nous. En fait, lui, il y va avec une voiture, il fait les courses pour tout le monde. Prendre la voiture et être tout seul dans la voiture, faire l'aller-retour, ce n'est pas très écolo. C'est toujours ça de limiter en termes de déplacement. Donc, du coup, on n'a que des trucs frais, du pain, des oignons, des tomates, des concombres. Du coup, on n'a pas choisi les légumes. Là, je voyais qu'il y avait plein de trucs. Les avocats, ils sont tous mûrs. Il va falloir qu'on mange dix avocats en trois jours. On va faire avec. On est parti faire une petite balade sur la plage au bord de notre lagune. Donc, on est en confinement, on ne bouge pas trop, mais en même temps, on n'a croisé pas un seul humain depuis le début. Donc, notre maison, elle est au bord de la lagune. Je ne sais pas, je pense qu'on a marché quelques kilomètres, 4-5 kilomètres. Et là, on vient de passer, je pense, au moins une demi-heure allongé juste là, à mater les flamants roses. On s'est rapproché petit à petit. Et puis après, Marion est allé se baigner. Donc, il se sent envolé un petit peu plus loin. Là-bas, ils sont là-bas. Il y a six flamants roses. C'est absolument magnifique. On est vraiment les seuls au monde sur cette plage, sur cette lagune. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les flamants roses étaient en train de manger juste là. Et on voit plein de petits monticules. Et en fait, je crois qu'ils mettent le bec au milieu. Et après, ils tournent en rond autour. Et c'est très rigolo à observer. On voit toutes les traces aussi encore. On en voit plein partout. Plein de rond. Je viens de me baigner. L'eau est translucide ici. C'est incroyable. Et ici, il n'y a pas du tout de fond. Mais au milieu, il y a une piscine. C'est trop drôle. L'eau nous arrive là. Donc, c'est nickel. Alors que nous, devant le lodge, on ne se plaint pas, mais l'eau est complètement marron un peu. Et je pense que c'est aussi dû aux élevages autour de poissons. Ils doivent rejeter énormément de choses entre la nourriture et les excréments. Et là, l'eau est incroyable. Et là, l'eau est incroyable. Je pense qu'on va revenir là. On a trouvé le spot. Il nous a fallu dix jours pour trouver ce spot, mais... Alors qu'il fallait juste marcher le long de la plage. Ouais, c'était le chemin le plus facile au final. Sous-titrage Société Radio-Canada